...des milliers d'autres sénégalaires qui n'ont pas ma chance. Je répète, je le redirai encore et encore, c'est un privilège, et cela m'oblige de vous avoir devant moi, parce que des milliers d'autres individus, de par le monde et au Sénégal en particulier, n'ont pas cette chance, et ne peuvent pas s'accrocher à l'espoir que vous représentez pour sortir de la situation qui est là. Les soins de Sonko, comme je vous l'ai dit, souffrent d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglithinée sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Ses situations se stabilisent. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim, et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande, parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebus, son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans les difficultés et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Nous ne sommes pas des porte-parole politiques, mais... Deuxième question, je loue votre courage, mais qu'est-ce qu'il prouve que quand vous-même vous dites que vous avez traduit de maquissage devant la CPI, quels sont les chances pour qu'une telle demande aboutisse ? Sur la première question, la dissolution du PASTEF, de la même façon que les tentatives de mettre fin à la candidature d'Ousmane Sonko, en prétextant d'une contumace, donc d'un disement par contumace, ne sont que des argusties juridiques sans effet. Ousmane Sonko, jusqu'au bout, portera la parole du grand peuple des déshérités et s'assurera qu'elle soit portée aux élections qui viennent. Que ce soit à travers le PASTEF, si les recours qui ont été engagés par mes confrères au Sénégal aboutissent, ou à travers un autre parti de la coalition d'opposition qui s'est mise en œuvre, que ce soit en son nom, si Maquissal revient à la raison et cesse cette persécution judiciaire contre lui, ou à travers d'autres personnes qui pourront se présenter en son nom et porter sa parole, à qui il donnera mandat pour le faire et contre lequel Maquissal ne pourra rien. Et ça, c'est un message important que nous adressons respectueusement au président du Sénégal. Il nous semble impossible d'éviter qu'en février 2024, les idées d'Ousmane Sonko soient représentées et il est donc déraisonnable d'insister sur cette voie. Et en ce qui concerne la Cour pénétrationnelle, nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas procureurs. Et je pense qu'en général, lorsque l'on fait le choix de la défense, de la robe, c'est justement parce que nous ne souhaitons pas devenir juges ou procureurs et de prendre en main le destin d'autres personnes et de faire face à des responsabilités qui peuvent amener à des destins tragiques. Nous n'avons donc jamais affirmé que nous allions traduire en justice Maquissal. Cependant, les procédures que nous avons enclenchées auprès du procureur de la Cour pénétrationnelle, auprès des procureurs français et des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris ont toutes les chances de prospérer. Les victimes sont constituées au-delà, évidemment, des membres du PASTEF, des familles de victimes de meurtre, de torture. Les faits sont établis, sont étayés et le travail que nous avons effectué qui a été rendu public est suffisamment solide pour lancer l'ouverture d'une instruction qui mettra fin à toute forme d'impunité. Cependant, nous l'avons dit et nous le répétons, notre espoir, parce que c'est l'espoir d'Ousmane Sonko, c'est que cette résolution soit sénégalienne, d'abord politiquement et ensuite judiciairement. Ousmane Sonko est un souverainiste et considère que c'est au peuple et en particulier au peuple africain de régler leurs propres destins. Et si jamais une transition démocratique intervenait au Sénégal, ce serait de façon privilégiée cette solution qui serait adoptée, que ce soit par la création de chambres mixtes et d'un tribunal ad hoc qui permettent de juger ces crimes ou à travers l'utilisation des juridictions naturelles qui sont aujourd'hui en capacité de poursuivre des personnes pour ces faits. Encore une fois, notre seul tort dans la défense de cet homme et il me semble d'avoir permis une réduction de la violence au Sénégal. Et il est important que ce travail continue. Il est important que l'on comprenne que ma venue au Sénégal, contrairement à ce qui a pu être affirmé, n'était pas une provocation, n'était encore moins une transgression ou la commission d'un quelconque délit. Mais il était au contraire la réaffirmation de principes fondamentaux de tout régime démocratique et libéral qui consiste à permettre à un homme d'être défendu par l'avocat qui se choisit et de ne pas avoir cet avocat poursuivi du fait de cette défense. Par rapport à votre contrôle judiciaire, est-ce que c'est faisable ? Quelles sont les conditions ? Est-ce que vous pensez que c'est une décision sérieuse ou simplement un bluff de la part des autorités judiciaires du Sénégal ? Tout le reste comme des accords. Aussi, j'ai lu quelque part que par rapport à votre mandat international, d'arrière international, c'est un procureur de la République qui devait le faire, mais le contraire, c'est le procureur général qui devait le faire, on est un procureur de la République. Est-ce que ce mandat, est-ce qu'il est résoluable ou pas ? La justice a été instrumentalisée dans cette affaire et continue et continuera de l'être. Il ne s'agit donc pas pour moi de rentrer dans un débat qui virera à l'argussie rapidement, qu'il soit procédural ou pas. Les seuls mots que j'ai prononcés devant la justice sénégalaise, comme cela a été rappelé publiquement, sont les mots qui ont été prononcés par l'une des figures les plus importantes du panafricanisme, Thomas Sankara, dans un discours à l'ONU. Ces mots étaient « seule la lutte libère ». Ces mots sont la seule réponse que j'ai adressée à la justice sénégalaise, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiendrai aujourd'hui en réponse aux procédures qui m'ont été enclenchés à mon rencontre. J'appelle encore une fois le régime sénégalais à sortir de l'instrumentalisation des questions judiciaires et à rentrer dans une discussion de fond, enfin, avec ses opposants, afin de permettre la transition démocratique à laquelle tout s'aspire au sein de ce pays. Il y a ces avocats, je le disais tout à l'heure, il y a un des avocats, notamment mon confrère, qui a été empêché de se rendre au Sénégal. Il y a un des confrères qui était constitué dans le dossier la veille de l'audience, a fait l'objet d'une mesure l'empêchant immédiatement d'exercer son métier d'avocat. Et le client n'a pas été autorisé, enfin, le client ne pouvant pas pour des raisons de santé prendre part à son procès. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé de le condamner malgré son absence, malgré l'absence des avocats. Et puis, ce n'est pas fini. Lorsque la décision a été rendue, le ministre en question qui avait engagé la procédure, qui avait déposé plainte contre M. Ousmane Sonko, lorsque le verdict a été rendu, a exprimé sa satisfaction. Quelques instants après, a dit qu'il allait interjeter appel parce que ce qui l'intéressait, ce n'était pas la condamnation pécuniaire de M. Ousmane Sonko puisqu'il était de partie civique. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'inégibilité de M. Ousmane Sonko. Si vous constatez, dans les sorties médiatiques des ministres, je ne parle pas de procureurs, mais des ministres, chaque fois qu'ils interviennent, ce qui ressort de leurs préoccupations, c'est l'inégibilité de M. Ousmane Sonko. Donc, tout le monde est d'accord. L'institution judiciaire sénégalaise est discréditée par le pouvoir en place. elle est instrumentalisée que ce soit contre les avocats de M. Ousmane Sonko que contre M. Ousmane Sonko lui-même. Donc, à partir de là, effectivement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la justice sénégalaise repose sa tâche au droit pour rendre ses décisions ou bien il faut une logique politique pour pousser les autorités à prendre conscience qu'il faut que ce pays soit libéré. Donc, s'il faut attendre à ce que la justice sénégalaise donne à Ousmane Sonko l'autorisation de se présenter aux élections présidentielles, je pense que là, c'est faire vraiment preuve de naïveté. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un problème politique et la réponse ne peut être judiciaire mais politique. Voilà. Maître Bambedhoff-Lindagar, de source très proche, vous avez versé des chocs d'armes en prison. Est-ce pour implorer une situation quelconque en prison ou bien pour implorer votre liberté au gouvernement ? Je pense qu'il y a une forme d'indécence à m'interroger sur les états d'âme que j'aurais pu avoir au nom dans des conditions qui, vous imaginez, étaient particulièrement dures. Je pense avoir maintenu une forme de dignité à tout instant, notamment face aux autorités sénégalaises, qu'elles soient policières ou judiciaires. Je pense avoir aux côtés de mes frères et sœurs de lutte tenu droit à tout instant, de façon toujours respectueuse mais exigeante et sans concéder à quelconque l'élément, à une quelconque forme de peur et d'intimidation, malgré les forts et dangers auxquels nous étions confrontés. nous continuerons à le faire. Encore une fois, que ce soit auprès d'Ousmane Sanko ou des nombreuses personnes qui luttent à travers le monde et que nous avons eu l'honneur et le privilège de défendre, le Julien Assange, le fondateur de Wikileaks, dont je rappelle qu'il est encore enfermé dans une prison antiterroriste après des années de persécution par les États-Unis, qui a fait l'objet de cavales civilaires à celles qu'a subi Ousmane Sanko et qui n'a eu pour seul tort que de rendre public des informations d'intérêt général concernant des crimes commis par des pouvoirs occidentaux. J'ai eu son sort à l'esprit très souvent au cours de ces jours. J'ai été arrêté, plaçant garde à vue, d'abord en Mauritanie, puis enlevé, transféré à Dakar et dans les jours précédents parce que j'avais conscience du risque du piège qui me serait tendu. J'avais souvenir de façon précise que le mandat d'arrêt international dont on n'est pas certain de son existence réelle qui avait été annoncée par le procureur de Dakar avait été précédé 48 heures avant d'un signalement du cas d'orcelle aux autorités judiciaires françaises. Et nous avions la conscience d'une potentielle instrumentalisation de cette situation à des fins politiques, politiciennes dans mon pays, en France, et de l'instrumentalisation de l'instance judiciaire non plus seulement à Dakar, au Sénégal, mais également en France. Et dans ces conditions-là, il m'apparaît important de rappeler l'universalité de la lutte à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés et de l'importance partout de veiller pour essayer de la souveraineté des peuples, de leur capacité à défendre leur bonheur et leur droit à la souveraineté et à l'intégrité et parce qu'il en va potentiellement de notre destin à tous. Les juges auxquels j'ai été confronté à Dakar, les magistrats, pourront demain faire l'objet de cabales similaires à celles que nous avons subies en tant qu'héritage. Il faut qu'ils en aient conscience. Si notre Europe ne nous protège pas, si la fonction de journaliste, si le mandat parce qu'il y a de nombreux maires qui sont aujourd'hui détenus à Dakar, démocratiques, si ce mandat démocratique ne protège pas, eh bien, c'est l'ensemble des corps intermédiaires comme on les appelle qui sont exposés. Alors quelque part c'est bien parce que cela permet de vivre avec la peur que connaissent les simples citoyens entre guillemets, de se rendre compte de cette vulnérabilité, ne pas se sentir protégé mais de l'autre côté évidemment ça fragilise l'ensemble des institutions et donc la stabilité du pays. Il faut prendre garde à force de vouloir préserver à toute fin notre influence la sorte de cohésion artificielle que les régimes autoritaires permettent sur le territoire donné de mettre en œuvre, de ne pas nourrir, de ne pas mettre en germe la violence, voire la guerre civile parce que la décomposition des territoires et des états de la sous-région est encore envisageable avec des conséquences catastrophiques qui pourraient marcher et il ne faut pas oublier que le phénomène djihadiste est nourri par des logiques de concurrence étatique et nourri par le système tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il est maintenu artificiellement sous respiration artificielle par une origine politique. Il y a vraiment une réflexion à avoir de fond là sur ce qui est en train de se passer. Je pense que ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Niger de façon coagulée est évidemment s'influençant actuellement. La position de la France, des états occidentaux au Sénégal est influencée de façon générale par les changements politiques qui sont intervenus au Burkina, au Mali, qui s'installent sans racine au Centrafrique et la peur que cela suscite en nous gouvernant sauf que cela peut amener à des mauvais choix, à des erreurs qui auront des conséquences potentiellement catastrophiques pour les peuples qui seront prises en otage de ces luttes d'influence. Il faut sortir justement de cette dynamique qui consiste à favoriser un tel régime ou un autre sur le fondement de luttes d'influence de politiques. Il faut renouer avec une forme de coopération et d'engagement avec ou pour les peuples. La politique diplomatique de la France, si elle souhaite retrouver son influence, doit s'adresser directement aux populations et doit mettre en place des politiques d'investissement, d'éducation, de formation, d'échanges culturels à égalité dans les deux sens qui touchent directement les populations. C'est la seule façon pour la France de recouvrir une forme de respect et une forme d'écoute au sein de populations qui n'en peuvent plus de ces jeux de pillages, d'influence et de triches mutuelles. Sauf que, et c'est la seule incise politique, peut-être que je vais permettre par rapport à la situation en France, on a l'impression que notre gouvernement ici est tout aussi aveugle aux aspirations de son peuple souverain qu'à Dakar. C'est ce qui explique probablement que la parole que je porte dans Guzmane Sonko ait cette influence à Dakar et qu'à l'inverse, la lutte du peuple sénégalais ait cet écho en France au sein d'un certain nombre de mouvements et notamment des Gilets jaunes. Il y a une identité mutuelle qui s'est créée. On a l'impression d'être confronté à des problématiques similaires. Ces problématiques semblent identiquement ignorées par nos gouvernements dans nos territoires avec des gestions et des formes de violences qui sont certes différentes à la fin de termes d'intensité et d'organisation mais qui trouvent aussi des échos communs. Et c'est encore une fois à l'horizontale et de façon très humble et très admirative que je me suis engagé pour porter cette parole à l'horizontale en son nom avec un respect et une admiration qui ne sont pas sentis. Il nous apprend beaucoup et le peuple sénégalais nous apprend beaucoup à travers lui. J'avais le privilège d'échanger quotidiennement avec M. Sonko jusqu'à son arrestation et c'est là aussi à mon avis une conscience de la part du pouvoir sénégalais c'est-à-dire l'importance du lien que nous avons formé qui peut-être est plus puissant encore que celui qui naturellement se forme entre un avocat et son client dans le cadre d'une affaire pénale particulière et c'est probablement ce à quoi le gouvernement sénégalais mais probablement aussi mon gouvernement ont souhaité s'attaquer pendant ces périodes. J'appelle encore une fois un changement d'attitude non de façon ombriqueuse ou provoquante non pour défier que ce soit Matissal ou l'Elysée mais leur demander de prendre conscience qu'ils sont rentrés dans une dérive qu'ils sont allés trop loin qu'ils sont allés trop loin parce que le soutien que j'ai eu l'honneur de recevoir pendant ces périodes provenant de toute famille politique de personnes qui se sont opposées férocement à moi ces dernières années qui m'ont déconsidéré pour de nombreuses raisons est significatif non pas de ma valeur mais au contraire de la gravité de la transgression qui a été commise par les personnes qui nous font face. Et c'est pour défendre un certain nombre de valeurs que ces personnes ont décidé de me défendre de moi j'en ai pleinement conscience et je salue leur capacité à avoir dépassé nos différents pour s'engager de cette façon. Maître merci beaucoup Falchek Sénégal.fo Alors Maître il y a certaines questions que beaucoup de Sénégalais se posent vous êtes arrivé au Sénégal en pensant par la Gambie ce sont des informations venant du ministère de l'intérieur sénégalais vous êtes arrivé à Dakar vous avez assisté à la conférence de presse des avocats de Ousmane Sonko vous avez fait un discours un texte de 10 minutes vous êtes reparti il y auprès vite et bien embarqué dans un véhicule vous avez tenté de quitter le Sénégal en passant par une pirogue le fleuve Sénégal arrivé en Mauritanie interpellé et remis aux autres sénégalais à la Bible Maître pourquoi vous n'avez pas voulu rester sur place après votre conférence presse et défier les autres sénégalais et dire venez me prendre pourquoi vous n'avez pas fait ça pourquoi vous avez préféré partir en fuite et vous savez que c'est pas possible c'est pas facile et c'est risqué la pirogue la mer l'océan est-ce que qu'est-ce que vous avez à dire au Sénégal et au monde entier qui ont suivi cet événement Maître Juan Planko que si on regarde objectivement avec un peu de distance tous les éléments qui soient vrais ou faux que vous avez énoncé deviennent insignifiants si on regarde la situation dans son ensemble encore une fois du Sénégal et le caractère massif des violations des droits fondamentaux du peuple sénégalais et du nombre de personnes qui les subissent aujourd'hui et des conséquences potentielles que cela peut avoir pour le destin de millions de personnes et c'est à mon avis de cela et de cela seul dont il faut parler et non pas faire nourrir la chronique du spectacle du scandale qui m'apparaît très indécente dans ces circonstances que j'ai vu à Robos c'est de ça dont je souhaite que l'on parle c'est de ça dont il faut parler et non pas le sort d'un petit occidental blanc qui peut-être parce qu'il est un petit occidental blanc a eu le privilège de voir une attention particulière se lever sur lui que ce qui m'est arrivé comme le demande Ousmane serve simplement d'illustration de moi être particulièrement protégé moi être dont on sait des conséquences que cela aurait d'atteindre à son intégrité si l'on s'est attaqué à moi de cette façon imaginez-vous ce qui arrive au quotidien pour les millions de Sénégalais qui ne bénéficient pas des protections qui sont les miennes voilà la seule chose qui compte aujourd'hui exposer la situation actuelle dans ce pays en sachant qu'à travers cette lutte bien d'autres s'en nourriront et qu'elle permettra par répercussion comme je l'ai dit quand je l'ai dit à Dakar de la Guadeloupe à la prison de Belmarche en passant par bien d'autres peuples et bien d'autres personnes en lutte de mettre en avant leur situation et ce que cela en coûte y compris dans des régimes d'apparence démocratique de tenir droit de ne pas plier et de se maintenir fier à ces principes quel qu'en soit le coup et quels que soient les risques que l'on prend pour le faire si ce qui m'est arrivé peut servir d'exemple et si l'on cherche à salir de différentes façons ce que j'ai fait c'est justement pour éviter que cela servait c'est justement pour décourager les personnes qui pourraient se sentir inspirées par ce geste par cet engagement et par ce courage donc je refuse de rentrer dans à la fois cette mise en scène potentielle de ce qui s'est passé et dans le débat que l'on chercherait à créer sur les conditions ce qui a été fait a été fait c'est très clair je suis venu au Sénégal défendre un homme parce que cet homme me l'avait demandé je l'ai fait dans le respect des principes fondamentaux de ma profession des lois des règlements on a voulu me le faire cuire cher et tout un monde s'est levé pour l'afficher et cela c'est cela et cela seul qui doit être oui je souhaiterais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement ce qui est arrivé à notre confrère je me répète puisque c'est quand même important de ce qui lui est arrivé moi je pense qu'il faudrait tenir l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est les difficultés que rencontrent les avocats pour exercer leur métier lorsqu'il s'agit de la défense de monsieur Ousmane Sonko et de toutes les victimes de la répression militaire au Sénégal ces derniers temps parce que mon confrère n'est pas allé au Sénégal pour faire du tourisme il est allé là-bas en qualité d'avocat pour assurer la défense des intérêts de ses clients et de notre client en commun je pense que c'est l'essentiel c'est ce qu'il faudrait rétenir et il y a une première c'est même pas une tentative puisque moi je me suis rendu au Sénégal j'étais présent à l'audience correctionnelle dans le cadre de l'affaire de la diffamation il devait être là aussi bon j'ai eu la chance d'arriver la bandeille mais si j'étais dans le même avion que lui peut-être j'aurais été aussi recondu aux frontières il a été recondu aux frontières alors qu'il assure la défense d'un individu qui est resté je pense qu'il faut le rappeler 56 jours ça on le dit rarement Ousmane Sonko est resté séquestré chez lui 56 jours sans recevoir la visite de ses avocats les avocats ont été empêchés de tout contact avec leur client ça c'est quand même inimaginable et puis là on reproche à l'avocat d'avoir trouvé des moyens légaux pour se rendre au Sénégal il n'est pas passé par l'aéroport international de Dakar mais il est passé par d'autres voies légales pour entrer au Sénégal on lui reproche de ça donc moi je pense qu'effectivement dans d'autres circonstances on aura peut-être si cela s'avère utile de parler des circonstances de son arrivée pourquoi il est passé par la voie maritime ou bien la voie terrestre ou bien la voie aérienne mais ce qui est sûr c'est qu'il est allé au Sénégal non pas pour faire du tourisme mais pour dans le cadre de l'exercice de son métier d'avocat pour assurer la défense nous savons qu'au Sénégal lorsqu'il s'agit de la défense de M. Sonko c'est risqué la preuve il y a des confrères qui sont sur place qui font l'objet des poursuites judiciaires qui font l'objet des mesures disciplinaires il y a certains qui ont été suspendus et il y a un harcèlement qui est exercé sur les avocats de M. Ousmane Sonko la défense est décimée donc voilà c'est dans ces circonstances que notre confrère s'est rendu sur place une question vous avez fait quelques jours de la prison aujourd'hui vous êtes un doulai de l'homiste aujourd'hui dans les prisons sénégalais il y a beaucoup de citoyens qui sont embastillés est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles parce que le plus souvent les prisonniers quand ils bénéficient d'une liberté prévisable ou d'une liberté totale ils ont des séquelles est-ce que les quelques jours vous avez visité en prison vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles les prisons sénégalais dans quel état elles se trouvent qu'est-ce que vous j'ai dormi j'ai dormi aux côtés de corps torturés de corps qui portaient la trace de lourdes tortures il est très important que cela soit su les cicatrices liées à des violences policières qui n'étaient pas exceptionnelles j'ai vu des corps j'ai vu des corps qui ont été traversés par des balles j'ai vu ces blessures dont on m'avait fait transmettre des photographies des preuves documentaires qui ont été adressées à compréhension nationale et aux juridictions françaises je les ai vues de mes propres yeux entassées par centaines dans des conditions inhumaines inimaginables dans lesquelles des individus ne peuvent se déplacer faute d'espace pour aller uriner sont obligés de faire leurs besoins sur place souillent et en tâche ceux qui sont à leur côté et restent pendant des heures dans cette position sans pouvoir s'allonger s'écarter ou tout simplement circuler cette situation elle est le fruit direct des choix politiques qui ont été faits par le régime actuel parce que cette surpopulation carcérale massive on parle encore une fois je le répète d'une prison construite pour 600 détenus qui en accueille 3000 3000 cette situation elle est le fruit du choix d'une répression féroce massive utilisant la justice pour éliminer des adversaires politiques des adversaires politiques à toutes les échelles il y avait à mes côtés des individus qui ont été placés en détention provisoire par des magistrats sur ordre direct du président de la république parce qu'ils s'étaient sentis offensés d'une comparaison qu'ils avaient pu faire sur un poste sur l'île c'est important d'entendre ces hommes c'est des pères de famille cet homme en particulier Mohamed Bilal-Diop est placé en détention provisoire sans jugement depuis plus de 4 mois pas de casier judiciaire maire d'une commune il continue d'ailleurs à exercer depuis la prison de son mandat comme il le peut et donc je veux encore une fois que ces mots traversent les murs de ces prisons et les fassent rugir eux qui sont détenus dans une situation où ils pourraient se croire oubliés sans espoir ou abandonnés par des personnes qui l'ayant traversé éphémèrement comme c'est le cas en seraient sortis et préféraient tourner la page et ne plus jamais les regarder c'est l'inverse qui va se produire ils ont commis l'erreur fondamentale de faire voir ce qui ne saurait être vu parce qu'encore une fois même mes confrères n'ont pas accès aux chambres de détention qui sont évidemment retenus au niveau des parloirs donc ils entendent ce que leur dit mais moi je me suis retrouvé au milieu de ces personnes de leurs espoirs de leurs craintes et de leurs inquiétudes et c'est ce qui m'a amené à demander à Ousmane Sonko d'arrêter sa grève de l'offreur parce qu'ils ont besoin de lui ils ont besoin de cet espoir qu'il représente parce que cet espoir c'est tout simplement celui de retrouver une vie normale de sortir de cet enfer il faut aussi que les personnes qui se rendent au Sénégal pour faire du tourisme pour retrouver les leurs aient conscience qu'à quelques pas de là sur les corniches de Dakar au centre de la capitale des milliers d'êtres humains sont entassés comme de la volaille parce qu'ils ont osé penser lutter d'être humains d'être humains qu'ils ont